et bien salut tout le monde c'est mister jour j'espère que vous êtes tous et tous bien en tout comment ça va super aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur brave nine je suis content de refaire une petite vidéo on va faire aujourd'hui un petit peu récapitulatif de ce que je fais depuis la dernière fois la dernière fois on avait invoqué on avait valse et tout ça tout ça d'ailleurs en valse et comme vous pouvez le voir j'ai quelques personnages en plus un jeu c'est il me semble pas que j'avais c'est s'il ya un iris ou que c'est il ya peut-être rien je l'ai augmenté il me reste attendait ce que je les veille il me semble que je les veillez où je les veillez mais je n'ai pas encore amélioré à fond et lieu de mila que j'utilise qui est vraiment pas mal je l'ai mis full rune full rune pv comme vous le voyez une pv pv alors je pense quand même que sur elle voilà j'ai mis pourcentage et stade brut d'ailleurs faudra que j'augmente encore c'est vrai que j'avais plus de sous il faudra que j'augmente encore et que je l'améliore pour l'éveiller mais bon j'ai 5000 pv vu que ces attaques se basent sur les pv pv actuel oui je sais pas ce qui serait le mieux c'est stade pure je pense que c'est quand même stade pure voilà j'ai eu morgana il n'y a pas longtemps qui me servira sûrement dans l'arène novice vu qu'elle apparemment elle est pas mal utilisée je plus que j'utilise ça la arène novice on voit un petit peu ce qui est pas trop mal morgana et deuxième la mariage lui aussi mais je n'ai pas augmenté donc donc voilà qu'est ce que je pourrais dire mammonir gelé je crois qu'on appelle ça j'avais une étoile rouge en plus là j'ai j'ai level break on va dire mais mes rues ne sont pas ouf vraiment que j'arrive à choper de bonnes rennes et ma valse et ma valse et il me reste les veilles à faire je crois que j'ai assez je vais pas dire de bêtises mais je crois que j'ai assez pour les veiller là éveil non 690 j'arriverai un jour à avoir assez j'arriverai j'arriverai parce qu'en fait le truc c'est que en arène elle meurt beaucoup parce que j'ai pas l'éveil qu'il a qui permet de pas recevoir de dégâts en fait donc ça m'aiderait bien de l'avoir j'ai sarah india aussi qui peut octroyer un silence faudra que je le teste que je la teste je l'ai eu hier je n'ai pas encore essayé on va faire l'invocation gratuite et on va sûrement faire dans cette vidéo tac on va très certainement en faire non j'ai pas bien c'est que toi hier j'ai eu un 4 ou 5 étoiles je sais plus c'était ridicule pour les trucs gratuits ça c'est pour ma quête je suis content en arène je suis passé plat 3 plat 3 mais je pense qu'il faut que je vois le je revois le placement de mes personnages même c'est même certain parce que je les ai tous paquet en vrai il suffit qu'un mec en face et un dégâts de zone et je me fais soulever mais bon j'arrive à passer plat 3 avec cette formation mais c'est surtout ma valise qui met en premier alors que c'est un dps mais comme je l'ai pas éveillé c'est un peu normal vous voyez j'ai 200 pour ce 201% de dégâts crit ce qui est énorme 73% de chance crit et le truc c'est qu'avec refitea qui d'ailleurs n'a pas de rune je viens de voir ça c'est pas bien ça elle me booste me booste entre autres l'attaque le taux crit de 20% donc je suis quasiment à 100% et dégâts crit encore on comprend franchement j'aime bien faire cette compo tac si vous avez des conseils à me donner en arène n'hésitez pas je suis preneur et c'est pareil la reine novice il faudra que j'augmente des personnages parce que là j'ai juste fait une compo à l'âge j'ai pas encore vraiment augmenté ma mon arène en novice faudra que je le fasse là j'ai eu morgana du coup je l'émise et j'ai pas encore testé ça depuis j'ai que ce temps que là de monter j'ai mis les runs légendaire là qu'on peut choper en full défense mais il est pas encore maxé et par contre ça c'est vraiment pélo et péli et pélo 1 péli 1 péli 2 pélo 2 j'ai pas j'ai pas amélioré du tout il faudrait que je le fasse mais je suis tellement tout le temps en manque de thunes et de slimes c'est horrible j'ai jamais assez d'énergie j'ai jamais assez d'énergie c'est infâme tac au didier ça trop par semaine trois restants je les ai pas achetés j'ai combien de j'aime être 1200 6 x 3 8 2 18 pas 8 alors attendez en ce moment il ya une heure il ya un événement un événement ne pas disparaître comme ça quand même un événement qu'il faut faire à lui même le lumineux voilà enchanté des runes il faut le faire tous les jours en espérant la voir pardon à la fin des 14 jours même si en comptant genre premier jour on a chopé que 20 ce qui est rien du tout et avec 20 par jour pendant 14 jours n'a pas du tout 750 je sais pas je ne sais pas comment ça va se faire donc templeur unique mercenaires et 50 mille d'or ce sera ce sera tranquillement je pense toujours à faire un festival de 30 jours s je pense toujours à faire une mission quotidienne au début j'ai je pensais pas le faire mais maintenant je le fais ça fait une bonne semaine que je fais tous les jours c'est comme ça que j'ai chopé les runes légendaire d'attaque et de défense d'ailleurs une de boucler légendaire je devrais encore en choper que ça c'est vraiment bien d'ailleurs je vais choper aujourd'hui mais je ferai ça en off qu'est ce qui a ensuite la campagne je l'ai un peu avancé mais le truc c'est que j'ai tellement formé tout le temps tout en fait tout le reste que j'ai jamais d'énergie pour monter la campagne et ça ça les amis c'est embêtant donc c'est parti les amis on va invoquer il ya un événement ils disent recrutement chance booster j'ai pas le temps de lire recrutement de chance booster obtenez 12 mercenaires par compagnon par par des recrutements en diamant dans la chance booster personnalisé et on a de nouveaux compagnons c'est des compagnons orde la et choumage c'est pas les compagnons qui est ce que c'est exactement est ce qu'on peut le voir ici à signe million hot il est en hot mais c'est vrai qu'il vient est ce que c'est dans ses compagnons de la naka et vanaka je n'ai pas j'aimerais bien la voir j'aimerais bien avoir ça c'est fou le compagnon morgana je l'ai déjà devait naka c'est une soutien normal vn à kv naka on peut même pas la mettre en fait c'est qu'un seul vote c'est c'est nul parce que 104 étoiles d'accord et 4 étoiles 5 alors quand sans restant comme lui sans restant c'est quoi ces 100 restants je peux les avoir 100 fois chacun claudie avec son ours ok nouvelle à nouvelle en vrai j'ai eu un choix fatidique à faire quand on fait les quêtes là avec les coffres les quêtes où on peut choisir un 5 étoiles comme ça j'avais le choix avec elle gars que je pouvais choisir j'avais jean que je pouvais choisir j'avais serre que je pouvais choisir j'avais lieu de mille a donc c'est celle que j'ai choisi mais j'avoue il y en a plein ok mais attendez on va changer nouvelle on va mettre le gars voilà est ce qu'il ya une nouvelle dans tac iris rss ag martina scarlett ça c'est pas plus intéressant ok chance booster d'événements on fera peut-être une invocation l'avantage c'est que ça donne des milliers âges quand même j'ai 50 pare-chaut pas où c'est quoi je préfère massac recrutement et recrutement légendaire j'en ai 50 j'en ai 50 et on va invoquer tout simplement pour essayer de choper choper l'autre là je sais plus son nom j'aimerais bien avoir son compagnon avec il ya sloan j'ai rien pour l'instant ah si ah non je l'ai déjà c'est pas ouf ça ça c'est pas ouf normalement j'ai déjà sélectionné les bons donc je suis censé pouvoir voir ce que je veux à quatre étoiles à nouveau bono d'accord c'est quoi magique dégâts supplémentaires dégâts crit je me suis là je suis déçu je suis super déçu ron oran j'aime bien la voix oh c'est docteur logique docteur logique il y en avait une note qui était bien là à avoir avec les propos que je n'ai toujours pas 5 étoiles c'est bon ça je la connais pas retire les compétences de type boeuf les attaques des alliés sont concentrés sur la cible dont le feu est concentré et est appliqué booste les dégâts subis contourne les compétences de type provocation d'accord bah n'hésitez pas à me dire si elle est bien ça me fait un 5 étoiles du coup c'est pas mal n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle est bien comme compagnon ah 4 étoiles l'oufel j'aime bien le style attractor ouais d'accord réduite de 65% booste le taux crit booste dégâts crit booste l'attaque agit avant le combat 100% d'accord on est note mais moi j'aimerais bien aller mec de la banque quand même c'est la base j'ai pas est ce que je veux dire c'est pas ouf c'est pas ouf ce que j'aimerais bien avoir les vieilles et les bris là je trouve pas de gemme c'est de ne pas des gemmes mais vous voyez ce que je veux dire j'ai du mal à parler allez allez on y croit tiens j'ai eu le compagnon de Morgane c'est le Morgane allez 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 avocation ça veut pas je crois que c'est pas le jour pour invoquer j'ai que des trucs pour avoir attendez je peux pas gâcher tous mes parchemins j'ai presque plus de parchemins légendaires entre 3 et 5 étoiles j'aimerais bien avoir un peu de bol vous voyez comme la dernière fois ça serait bien allez maria voilà un 4 étoiles morgana voilà d'accord lydia que morgana non mais c'est d'accord c'est vraiment pas le jour pour les invocations quand ça veut pas vous voyez là regardez j'ai rien quand ça veut pas quand ça veut pas ça veut pas oh carlson je vais pouvoir l'améliorer lui attention 4 étoiles seulement morgana encore d'accord 4 étoiles que je n'avais pas et zen ok retire les compétences de type contre attaque affiche des dégâts supplémentaires qui ignore la défense à l'ennemi ok boost l'autocrit agit avant le combat ouais dégâts de saignement ouais à voir comme ça ça va pas être ouf ici allez non non ça veut pas je vous dis ça ne veut pas ça ne veut pas il faut pas être dégâts 4 étoiles encore ça a du mal à charger par contre je ne veux pas être dégâts Ceres je ne veux pas vous je ne veux pas te battre je ne veux pas être dégâts son compagnon Ava compagnon de Ceres oh yes il est plus stylé que Ceres bien plus stylé allez Morgana encore allez à nouveau oh Kana Kana boost l'attaque sur soi-même consomme une partie des PV PV actuel x 30% consommation attaque inflige des dégâts supplémentaires aux défenseurs inflige des dégâts supplémentaires aux guerriers et boost la défense de 65% hmmm elle peut être pas mal franchement en arène elle peut être vraiment pas mal allez allez ah non il y en a Jeanette Cassie à nouveau attendez mais ça sonne comme Roe 0 là c'est bizarre Laura Compagnon Dalsche elle a la même voix que celle d'en Roe 0 totalement elle a totalement la même voix c'est d'être le même double euh j'ai même pas Alchi je l'ai même pas je crois bon bon Kana qui est pas mal Ava accompagnant Seas il faudra que je pense à les équiper c'est un peu du mieux c'est un peu du mieux c'est un peu du mieux allez s'inquiète toi s'il vous plait Morgana je l'ai en tellement de fois à nouveau compagnon de Xenon le coup compagnon de Xenon le coup oh j'aime bien la robe ok compagnon de Xenon c'est pas mal ah vocation allez deshhtake deshhtake Martius euh 35 ans booste l'autocrit de 15% sur soi-même booste les dégâts crit réduit les dégâts subit 35% rend les PV à chaque tour inflige des dégâts supplémentaires à l'ennemi donc c'est taux crit x l'attaque x 100% je sais pas comment le build du coup quelle rune immuniser contre les compétences de type ok d'accord c'est un espèce de il crit et il peut tanker un peu c'est un espèce de de mix ça peut être pas mal oh 5 étoiles enfin qui est ce que c'est non c'est le compagnon de Venaka Rilke j'ai pas Venaka je l'ai pas bon c'est très bien hein mais maintenant il faut que je chope Venaka Rosa aller Ava oh la 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 Rilke ok il me reste 10 pare-cho encore 1 2 3 je sais pas si ça marche hein rester appuyé ensuite on fait ok et ensuite on a plein de 5 étoiles j'aimerais bien aller moi je prends que les portes dorées Morgana encore elle va être sur boostée Cordella Rai Marmi j'ai rien à voir soit j'ai rien à voir soit au dernier je vais avoir un 5 étoiles non rien du tout ah j'ai rien du tout j'ai envie d'invoquer j'ai envie d'invoquer les amis pas sur cette bannière sur l'autre bien entendu sur celle là hein c'est la meilleure bannière là aller s'il vous plait j'en connais un j'en connais un j'ai un pote qui envoie qu'il a tout à chaque fois là sur tous les eh Carlson encore Noël je vais rien avoir c'est sûr non mais c'est sûr je le sais je le sens je le sens ça sent la la dash ça sent la dash je vous l'avais dit je vous l'avais dit alors les amis ça coûte 900 mais l'avantage c'est que je gagne des mille et âges et les mille et âges j'en ai 450 bon je suis loin d'arriver aux 4000 quand même je suis loin d'arriver aux 4000 est-ce que 6 fois 3,18 on va acheter les 3 fois 600 qui sont là hop 6 fois 3,18 au moins ça me fait 30 invoques tout obtenir permanent donc on choppe les pare-chaux légendaires j'ai peur qu'il y ait un event avec une collab avec un anime et que j'ai pas les gemmes pour invoquer ça ça sera horrible compagnons et on invoque carson encore s'il vous plaît quand même nombre d'invoques que je claque et des jours où les taux sont diminués parce que pour que je choque que des 3 étoiles là sur cette bannière c'est quand même abusé roh là allez vas-y je choque que des 3 étoiles c'est quoi cette arnaque allez allez je je ça sent le seul la tristesse tristesse vas-y c'est quoi ces radins de ouf on va faire une envoque avec des gemmes peut-être que ça réglera mon souci MDR mercédes Laurence comme Laurence d'Arabie il se tient 4 étoiles je m'en fous de roule je m'en fous de roule les premiers 4 étoiles de tout à l'heure là Laurencia allez mais non vas-y je paye des gemmes des mots quelque chose de bien allez surement un compagnon brisa pas du tout voilà beaucoup de sous compétences là contre-attaque des dégâts supplémentaires qui ignore la défense l'ennemi guerrier attaque de l'ennemi x 25% des gars supplémentaires pareil pour les magiques parce qu'un ennemi meurt au cours d'une attaque contre brisa à laquelle l'épée de la sagesse est appliquée martina camilla reçoivent également des effets de la barrière de régénération par guerre barrière de régène dégâts subit moins 30 c'est rendait pv chaque tour c'est pas mal ça c'est pas mal boussou la gîte 50 affiche des dégâts supplémentaires à l'ennemi et concentre l'attaque sur soi pourtant c'est un warrior je veux pas dire mais ok les invocations là c'est nul je suis désolé mais c'est quand le jeu pas envie je claquerai pas les j'aime si jamais pour vous vu comment ça avoc là je trouve que j'ai déjà assez payé pour au final rien à voir je crois que béatrice c'est un des warriors des bons warriors en arène aussi bon bah voilà je me suis fait douillet 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 je suis extrêmement déçu les amis j'aurais vraiment voulu avoir avoir quelque chose de mieux forcément j'ai rien j'ai quand même eu un 4 étoiles c'est peut-être qu'on est obligé de les faire un par un alors que si on claquer sur 10 mais que ça ne claquer que ce qu'on avait déjà que ce qu'on a réellement ça serait plus pratique 4 étoiles que je n'ai pas je crois savoir qui c'est ouais c'est John 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 le soutient il me semble qu'il est pas trop mal il me semble je l'avais vu dans le bouquin là des machins ok bah vu comment on est parti on va les faire mercedes encore j'aurais aimé avoir un bon défenseur même si j'ai déjà j'ai déjà ma monire qui est pété mais qu'il n'y a pas des bonnes gemmes riddle d'accord 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 bon bah voilà va falloir que je fasse pas mal de d'équipement de compagnons là et d'amélioration ça m'en fait beaucoup en plus quand même les morgana la morgana je vais pouvoir bien l'améliorer compétences améliorer tac plus 5 ça c'est toujours ça de pris j'ai envie de dire erapi et ensuite je vais juste faire un vide fait tac effet de groupes avant que j'y pense plus c'est mal fait le truc d'équipement d'âme par contre c'est pas du tout intuitif ok bah sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu elle était assez longue même trop longue j'ai envie de dire 30 minutes là c'est vraiment long mais bon c'est comme ça sur ce les amis merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout je l'espère n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres aventures bye bye tout le monde tchuss